Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Joueurs du Granit, salut Seb ! Salut ! Et aujourd'hui, du coup, comme promis, on va vous faire une petite visite. Pour le coup, on a le droit de dire que c'est une vidéo spéciale, comme ils font tous les youtubeurs, parce que là, pour le coup, c'en est vraiment une. On n'a jamais fait ça sur cette chaîne, d'ailleurs. Donc, c'est qu'on va vous montrer les locaux. Vous savez, ça fait un certain temps que vous nous voyez faire beaucoup d'op et de sponso. Et bien, on va peut-être vous montrer à quoi sert tout cet argent, justement, et d'en quoi on investit. On a acheté plein de nouveaux jouets qui vont me permettre de faire des trucs super dans les prochaines vidéos. Et du coup, aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu. Parce que jusqu'à présent, il faut expliquer qu'on était dans des locaux précédents, c'était un appart. C'était un appartement retapé, effectivement, qui ne coûtait pas cher. Ce n'était pas cher, les choses... Clairement, c'est pour ça qu'on l'a pris, d'ailleurs. Effectivement, et qu'on a retapé à notre sauce. On a mis un grand fond vert, enfin, de la taille maximum qu'on a pu. Il y avait le décor JDG dedans. Il y avait le décor JDG, il y avait des costumes. Et voilà, on était vite encombrés, enfin, on commençait à se marcher. On était vite limité sur les autres. C'était quoi ? C'était un appart de 80 m², un truc comme ça ? Enfin bon, c'est un petit appart. En tout cas, c'était un appart. Là, du coup, en fait, on n'a pas acheté, on loue ici. Ça va nous permettre de faire plein de choses. En fait, il faut expliquer qu'on est dans l'entrepôt où on a filmé la scène finale de la vidéo des 11 ans. C'est ça. Et ensuite, cet entrepôt qui était vide, c'est un entrepôt, c'est un hangar qui est vide. On l'a emménagé, on a fait construire des murs. Donc tout ce que vous allez voir, là, il n'y avait rien. À la base, c'était vide, complètement vide. Il y a encore du sang de mon explosion de... C'est vrai, c'est complètement vrai. C'est un peu, il y en a qui font ça avec du champagne pour inaugurer. Nous, c'est du sang, on écoutait chacun son truc. Et du coup, mais je pense... On a souligné ça, merde ! Et du coup, je pense... Regardez pas ! Voilà, je pense qu'on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est parti ! C'est parti ! Un room tour ! Est-ce qu'on fait ? Suivez-moi ! Dans deux... C'est la rue ! En tout cas, là, on est dans le petit truc. Alors déjà, c'est un truc à la con... On a avancé d'un mètre. Ouais, on a avancé d'un mètre. Mais déjà, un truc à la con, c'est qu'avant, on avait nulle part où recevoir les gens. Quand on recevait des gens qui devaient pas... Le canapé. C'était sur le canapé du décor. Là, pour une fois, on a un endroit où recevra les gens. Donc rien que ça, déjà, c'est agréable. Ce qu'on va commencer, on va faire pièce par pièce. On va vous montrer ce qu'on fait dans chaque pièce, ce qu'on veut faire dans chaque pièce, et un peu le nouveau matos qu'on a. Et on va commencer directement par la salle technique. C'est-à-dire là où on stocke le matos. Prank ? Non. Bon, alors là, c'est juste la salle technique. Ici, le son est un peu différent, évidemment. C'est une toute petite salle. C'est là où... C'est le bazar. C'est un hommage au bazar du Grenier. Parce que voilà, tout est un peu entreposé à l'arrache. Mais voilà, on a d'énormes rangements ici. On a un placard où sont entreposés plein de matériel, dont du matériel magnifique. On va en parler. D'ailleurs, il faut dire que c'est aussi la salle... Tu as gâché ma transition, c'est dommage. Ah, ok, merde, pardon, excusez-moi. Don du mal, refais-là. Don ! Mais non, c'est trop tard, c'est bon. Je suis un mec de spontané, moi. Moi, je viens de la scène, moi, c'est... Il faut que tu... Oui, donc, parce qu'effectivement, il faut remercier Black Magic qui nous a fourni pas mal de matos. En fait, ils nous ont récupéré un matos, notamment notre nouvelle caméra, alors qu'il n'est pas celle avec laquelle on tourne là, maintenant. Mais on va vous la montrer après, qui est... C'est une image cinéma, on a un pied dans l'image cinéma. Exactement. C'est ça. En fait, on essaie... C'est toujours pareil. Là, on essaie un peu d'investir pour améliorer la qualité de l'image, autant la lumière que l'image elle-même, que les objectifs avec lesquels on tourne. On a tout renouvelé. On a quasiment tout renouvelé, effectivement. On a absolument tout renouvelé au niveau du matos. Et du coup, en fait, ils nous ont fourni pas mal de matos. Donc, pour ça, déjà, on les remercie. Et vous avez... Si le matos... Bon, alors, évidemment, si le matos vous intéresse un petit peu, vous avez les liens de notre matos disponibles sous la description de la vidéo. Alors, ce que je vais faire, on va commencer par vous montrer le matos, le petit matos qui servira plus tard. Voilà, ça, ça n'a rien à voir avec la configuration qu'on va utiliser pour les tournages classiques. Ça, c'est les Black Magic Micro Studio Caméra. Alors ça, c'est ce qui servira plus tard dans les émissions du bazar. Parce que sur le bazar, on va avoir pas mal d'émissions. Pour l'instant, c'est pas... Évidemment, on est très loin d'être prêts parce que le décor n'est pas fini, machin. On vous montrera la salle où on compte tourner, ce genre de choses. Mais on a des émissions de... de jeux de rôle, de jeux de société, de... De... On a plein de projets, mais... De podcasts, machin, etc. Il manque des câbles, il manque plein de projets. On a plein de projets. On a plein de projets. Pour l'instant, on a les caméras, mais on n'a pas le décor, on n'a rien d'autre. Donc, du coup... Du coup, ça, c'est... Mais c'est du concret. Elles sont là, ça va servir. C'est du concret, effectivement. On a ça aussi. Ils nous ont choisi ce truc-là. Ah, ça serait trop bien, ça. Alors ça, c'est un Atta Mini. Je te laisse expliquer ce que c'est. Euh... C'est une console, en fait, qui permet de servir de régie, finalement, pour sélectionner les bonnes caméras. Enfin, voilà. Une régie vidéo, tout simplement. C'est ça. C'est une régie vidéo. Parce qu'il faut comprendre que cette salle dans laquelle on est, c'est aussi la salle... On va acheter des écrans plus tard, machin, etc. Mais c'est aussi une salle qui va nous permettre de servir de régie pour quand on va tourner les émissions du bazar, en fait. Parce que là, il faut voir qu'actuellement, comment on tourne, c'est-à-dire qu'on tourne les angles de caméras qu'il nous faut, où il y a une caméra... Moi, ça dépend des émissions. C'est là, quand il y aura du multicaméra et qu'il y aura plein de personnages, enfin... Evidemment, voilà. Quand il y aura du multicaméra, l'avantage, c'est qu'on peut en réaliser en direct, en fait. Et ça fait gagner du temps en montage. Direct, voire peut-être du live, donc du Twitch. Peut-être du live aussi, accessoirement, effectivement. On ne s'interesse de rien. Tout est possible. C'est ça. Et donc, bon, là, on a le sac de la grosse caméra, mais qu'on vous montrera plus tard, peut-être. Le drone qui a servi qu'une fois et qui a coupé un doigt à Nico. Voilà, bon, enfin, en tout cas, là... C'est important de le préciser. C'est vrai. Si on veut cloner Nico, on a son sang. C'est important. Vidéo Fort Boyard. On a tout un tas de choses qui traînent ici. Je ne sais pas si il y a des choses intéressantes. Non, 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 non ! Je plaisante. Le corps n'est pas là. Tu m'as fait vraiment peur. Non, c'est de la merde. Non, ouais. Il y a des outils. Ok. Bon, après, il y a d'autres petits trucs ici, du genre... Oh, nos anciennes LED, voilà. Ça n'intéresse personne. C'est dommage, il a un vrac ici, mais on le mettra, je pense qu'on fera une belle déco, mais c'est le Néon Xar Sarod qu'on a pu voir. Perso, j'adore son design. Je trouve qu'il a été très bien designé. Ouais. Tu mets un astéris, tu as remarqué Karim qui parle. Ouais, c'est Karim qui... Ok, ok. Bref, donc voilà. Pat Logan, parce que... Ça, c'est du coup la salle où on va stocker le matos. Voilà. Il n'y a rien de spécial à dire. Du coup, on vous a montré un petit peu le matos qui servira plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, non, c'est spécial. Ok. Alors là, du coup, on va entrer dans... Je rappelle qu'ici, il n'y avait rien. Tous ces murs-là, on les a fait construire du coup. On va rentrer dans la première salle qui est donc... On va faire les salles dans l'ordre de... Non, pardon. Il n'y a pas spécialement d'ordre. Je vais dire Vétusté. Ouais. Allez, c'est parti. Waouh ! Je rigole, j'avais déjà vu. Ouais. Alors, ici, qu'est-ce que c'est ? On fait notre compta. Exactement, c'est une salle de compta. Non, mais en vrai, c'est la salle... Vous allez peut-être reconnaître, c'est la salle où on a tourné les gags développeurs de la partie du jeu en vrac sur Peter Molineux, du coup. Qu'on a tourné ici. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça sert quand on veut faire les gags développeurs, même si c'est con, parce qu'on essaie d'éviter d'en faire en plus. Mais c'est qu'en fait, on est en train avec... En relation avec les post-process... Alors, allez voir la chaîne post-process, si vous ne connaissez pas, c'est excellent. Ce sont des gens qui parlent de jeux vidéo. Mais en rentrant vraiment dans l'aspect beaucoup plus technique du truc, on est en train de prévoir une émission avec eux qui serait une espèce de JDSG slash post-process... Post-process... Qui permettrait de parler de jeux vidéo en essayant de garder un côté un peu léger, mais en rentrant davantage dans le détail. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est en cours de création. Ce sera plus tard sur le bazar. On est en train de travailler le premier épisode. Donc voilà, ça c'est une petite salle comme ça, qui est aussi accessoirement une salle modulaire, parce que du coup, si on a besoin de la ranger, de virer les tableaux, de virer ça pour installer, moi j'en sais rien, un décor de commissariat, on peut le faire. C'est aussi l'avantage, c'est qu'avant, quand on voulait faire... Quand on voulait aller à un commissariat, on était obligé de trouver quelque chose qui ressemble. Maintenant, on a une salle qu'on peut réadapter en fonction de nos besoins, de la modifier en fonction de ce qu'on veut. On verra tout le temps ce qui fait qu'on va le griller à chaque fois, que c'est la même pièce. Merci, c'est bestien ! Du coup, là alors, ça résonne évidemment, parce que la salle n'est pas encore traitée pour le son. On est dans la salle qui servira pour les futurs trucs du bazar. Exactement, la salle modulable, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Ce qui fait qu'on va créer un plateau, on ne sait pas quelle tête il aura définitivement, mais le but c'est d'avoir des personnes autour d'une table, et puis le fait de changer de format, ça peut être du JDR, ça peut être plein de choses, du jeu de société, enfin voilà, on a plein d'idées, mais voilà. C'est un cours de développement. Moi, je voulais faire du jeu de plateau Warhammer, les gens qui sont concernés se reconnaîtront. En tout cas, j'aimerais bien faire ce genre de truc, mais voilà, en gros, le principe, de toute façon, ça restera des gens autour d'une table, quoi, en fait. C'est ça. Derrière une table, peu importe. Et du coup, bon, là évidemment, pour l'instant, il n'y a rien, c'est une grande salle vide qui nous sert juste de stockage avec les mousses, le matelas pour faire des cascades et des conneries. Je pense que les gens le voient. Je ne pense pas que ça, ce soit un décor ou alors une émission pas terrible. Mais du coup, voilà, le principe, c'est que... Un tapis pour faire des cascades, c'est trop bien. Le principe, c'est que c'est dans cette future salle qu'on va faire, du coup, des futures émissions qui arriveront sur le bazar et les trucs qui seront reliés à la régie dont on parlait juste avant, en fait. C'est ça, c'est ça, effectivement. Ah oui, et d'ailleurs, on a aussi, et c'est peut-être le moment pour le montrer, parce que c'est la lumière qui éclaire actuellement, là, parce qu'on a foutu des lumières dans toutes les salles, parce que sinon, c'est trop sombre, évidemment, pour la caméra, mais on a acheté des nouvelles lumières qui sont vraiment trop trop cool et qui vont beaucoup nous servir, parce qu'un truc qu'on ne travaillait jamais jusque-là et sur lequel on va essayer de travailler maintenant, c'est les lumières. Avant, on faisait une lumière basique. On éclairait pas. Non, mais je déconne, parce que c'est moi qui fais ça, donc ça m'arrache le cul de dire « Ah non, on faisait rien ! » C'est enfilmé à un mur. Il y a des épisodes où on éclairait. Oui, on éclairait, mais le truc, c'est que voilà, on avait du matériel qui n'était pas haut de gamme, on pensait pour ça, voilà, c'est pas très cher. C'est ça qu'on attendait, jusqu'à présent, on a toujours eu du matériel amateur ou amateur semi-pro, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah c'est un coût, là... C'est très cher, effectivement, l'éclairage est extrêmement cher. Là, on a essayé de passer, je sais pas si on peut dire qu'on a le pied dans le pro, mais non ? Je pense que oui, c'est des mar... Oui, oui, c'est... Je pense qu'il y a mieux, évidemment... Oui, oui, c'est de rien, on restera des amateurs... Mais non, non, là, je pense qu'en termes de matériel, on a quand même mis un pied dans le cinéma, voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est peut-être l'occasion... On va montrer le projo, ou le carton ? Ça ressemble à ça ! Bah là, c'est triste, si tu le montres. Elle est évidemment pas branchée. En tout cas, elle est mourante. On va vous montrer celle qui est branchée après. Donc ça ressemble, là, c'est des trucs de la marque. Alors, c'est pas du tout sponsor, mais je vous le montre. C'est le truc de la marque Light Panel, en fait, c'est... Ce sont des Gemini. Ouais, voilà. Donc là, c'est le 2x1, donc voilà, c'est comme si c'était l'équivalent de Light. Et c'est de la LED. Et c'est de la LED, effectivement. Ça veut dire, l'avantage de la LED, c'est que... Alors, même si c'est pas exactement parfait, dire Karim, c'est que ça permet, du coup, de faire des images comme si on avait des gélatines dessus. Les gélatines, il faut expliquer ce que c'est. Ce modèle-là, en l'occurrence, c'est-à-dire, on peut éclairer... De couleur. Avec des références qui correspondent à des gélates. Les gélates, pour faire court, ce sont des espèces de filtres qu'on met par-dessus, en fait, et qui permettent de simuler une couleur. C'est ça. Et du coup, il y en a un qui est branché, qui est juste là, qu'on peut vous montrer. Donc voilà, là, c'est la version 1x1, donc c'est la moitié de celui qu'on vous a montré précédemment. Donc déjà, on voit en termes d'options, de boutons, de même... Voilà, il y a une ventilation, parce que le truc envoie tellement en termes de lumière que ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. C'est vachement mieux. C'est le jour même. Et du coup, voilà, les options, je découvre. Je ne connais pas encore le matériel par cœur, mais voilà, on a... On peut accéder à ce genre. Voilà, gel mode. On peut simuler la lumière du jour. Voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est très beau. Color mode. On va passer en HSI. Voilà, tac. Et là, on voit directement. Regardez comme c'est beau. J'ai l'impression que ça n'excite que moi, mais je suis très content. Donc là, regardez. Oh, on peut changer les couleurs. C'est formidable. On peut créer des ambiances. Wow. Tout ça pour dire qu'effectivement... Après, on éclairait des vidéos. Des fois, il faut bien qu'on éclairait des vidéos. Genre, par exemple, la vidéo Mission Impossible, on avait un peu travaillé l'éclairage dessus. Là, maintenant, on va essayer davantage de travailler les éclairages, parce qu'en vrai, c'est vraiment un truc qui joue énormément. C'est une belle scène. C'est pas juste une belle caméra et basta, quoi. C'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur l'éclairage. Et on l'a vu dans la vidéo des 11 ans, et c'est que c'est là où tu... Moi, je dis père, mais c'est là où... C'est vrai. Quand on filme aussi, ça fait chier, quoi, franchement. C'est là où tu... En fait, c'est le truc qui bouffe le plus de temps, en fait, l'éclairage, parce que c'est vraiment... Et ça paye à la fin, quand c'est bien fait. Certes, ça paye. C'est là où ton image... Oui, mais c'est long. C'est long. Ah merde. Vous disiez ça avec une image dégueulasse, parce qu'en fait, on est ici. Le plus important, c'est une belle image. Et évidemment, du coup, la salle... La pièce de resistance. La salle JDG, que vous n'avez pas intégralement vue jusque-là. On va s'avancer un petit peu. Alors, il y a une borne qui est... Combien, cette musique ? Il veut pas jouer le jeu en des cours. Ça peut... Oh là là ! Du coup, la partie jeu en vrac, que vous avez déjà vue. Ça, vous l'aviez pas vu. On a une borne d'arcade maintenant. Moi, j'ai toujours voulu une borne d'arcade. Ça prend de la place. C'est pas spécialement utile. Mais on a une borne d'arcade. C'est classe. C'est une borne jetel, quoi. Franchement. C'est une vieille borne. C'est encore en franc, quoi. Les trucs sont encore en franc. C'est quel jeu, Sébastien ? Euh, c'est Wild Bros. C'est ça ? Blood. C'est Blood Bros. Blood Bros. De tas de corporations. Voilà. Parce que je... Ouais, je... Je confonds avec Wild Down, Wild Gun, Wild... Wild Wild West. C'est un jeu vidéo, ouais. Je déteste ça. Ça n'est pas Bubble Bubble, hélas. Dommage. Le décor jeu en vrac que vous avez déjà vu dans les jeux en vrac. Du coup, là, vous le voyez un petit peu plus large maintenant. La volonté, c'était de garder un esprit chambre années 90, un petit peu. C'est pour ça que... Le décor, en fait, il est assez détaillé quand on regarde. Il y a vraiment plein de petits détails. On s'est fait chier. On est allé mettre des... Tu vois, par exemple, des affiches. Counter Strike, des trucs Doom, Mortal Kombat 2, machin. Un PC. Un PC qui marche, d'ailleurs. Avec des stickers sur le côté, pour le côté très... Des lans avec. Très 90, c'est ça. Des vieux magazines. Des nerfs. Enfin, bref. Ce machin, là. Cette lampe, là. Un petit détail à le con, mais ça... Des trucs comme ça, des lampes. La télé qui est fonctionnelle, du coup. Effectivement, on avait mis... Le premier jeu en vrac qu'on avait fait dans ce cadre-là. Il y avait un truc de... Un OAV de DBZ qui tournait en fond. Et du coup, personne n'était concentré sur ce que je disais. C'est pour ça qu'on n'a pas refait l'erreur pour le deuxième jeu en vrac, d'ailleurs. L'OAV était très bon. Ouais, l'OAV était très très bon, effectivement. Mais du coup, ouais, le principe, voilà. Alors, moi, personnellement, à la base, je voulais en plus rajouter un lit, mais ça aurait fait vraiment beaucoup de bordel. Tu veux dormir là, en fait, c'est ça ? Dis-le, il n'y a pas de soucis. Mais en fait, tu sais quoi ? Un petit détail à la con, mais c'est... Arrête. Un petit détail à la con, mais quand on était... Enfin, quand vous étiez en train de préparer l'image, et que moi, j'avais juste foutu la VHS de... Je ne sais plus quelle OAV, je crois que c'était Bojack, il me semble. En fond, qui tournait. J'étais vraiment... J'étais assis sur ma chaise en train de regarder le truc à côté de mon PC. J'étais chill, quoi. Vraiment, j'étais tranquille. Je serais resté là une heure et demie, sans problème, à regarder mon truc. Et non, j'avais céréales, quoi. Putain, c'était vraiment cool. En tout cas, en fait, c'est que j'aime beaucoup le décor... Le décor jouant en vrac tel qu'il est là. Je trouve... Vraiment, je le préfère par rapport à avant. Parce que déjà, il y a cet angle-là qu'il y avait avant, alors qu'avant, on était vraiment en fond de pièce. Ouais, c'était un peu fait de briques et de brocs. Ça ressemblait. C'était mon bureau. Le premier décor de jeu en vrac, c'était celui qui était chez moi. Ouais, mais on n'a pas pensé très longtemps à la décoration. Tandis que là, c'est très, très rempli et très concentré. Mais il y a plein de choses, en fait. Si tu pointes ton oeil partout, tu trouves à chaque fois une petite rèfle, une petite... Tu vois, il y a le jeu, le cobaye, tu vois, c'est quand même... Et d'ailleurs, il faut qu'on remercie... Alors malheureusement, j'ai plus leur nom en tête, mais il faut absolument que je m'attresse dans la description de la vidéo. C'est qu'il y a des fans très, très gentils qui nous ont filé des tas de jeux PC en boîte. Les vieux jeux PC en boîte avec la grosse boîte en carton. Une qualité de fou. Les boîtes, elles sont impeccables. Et il y a des jeux d'une rareté. C'est hallucinant, quoi. Une qualité impeccable. Vraiment, c'est vraiment... Je leur fais un énorme merci parce que vraiment, s'ils se décorent à la classe, c'est vraiment aussi grâce à eux. Du coup, vraiment, un énorme merci à eux. Et du coup, la partie JDG que vous voyez pour la première fois, pas dans une vidéo JDG, du coup, mais voilà. Qui a changé, qui a pas mal changé de forme pour plusieurs raisons. Avant, en fait, on était aussi dans une pièce qui était un peu rectangulaire, mais le canapé était plus dans la longueur, en fait. Il était plus dans la longueur de la pièce. C'est ça. Là, on l'a mis... Non, il était dans la largeur, plutôt. Là, on l'a mis dans la longueur. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de... Bah, par rapport à la nouvelle caméra, nos nouveaux objectifs, et puis la volonté de faire une image un peu plus travaillée, en termes de lumière et tout. Donc, on voulait vraiment séparer le canapé et ne pas le plaquer contre les étagères derrière. Le canapé a toujours été plaqué sur les étagères, d'habitude. C'est ça. Par manque de place, tout simplement. C'était pas une volonté. Et là, vu qu'on a vraiment du recul, on pourra vraiment travailler un éclairage et avoir une belle image. J'espère que ça va être le cas, parce que là, on n'a pas tourné de CDG. Alors, si l'image n'avait pas été rien... Là, on avait juste tourné vite fait une critique cinéma dessus, mais qu'on avait fait un peu à l'arrache. D'ailleurs, alors bon, évidemment, on a mis des posters partout sur les murs, comme avant, pour que ce soit joli, tout simplement. Et effectivement, la télé qui est là, c'est la grosse télé pour l'instant qui va virer, parce qu'elle est beaucoup trop lourde. On voudrait en accrocher une sur le mur, celle-là est beaucoup trop lourde. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est qu'effectivement, on a déchargé un petit peu le décor, en fait. On aurait pu... Ce qu'on aurait pu faire, effectivement, c'est littéralement recouvrir d'armoires tous les murs. Mais en fait, c'est vrai que les armoires qu'on a sont des armoires qui sont noires. Du coup, elles absorbent beaucoup la lumière. Et en fait, c'est que ça fait très monolithique, en fait. Ça fait vraiment les grosses briques, le mur de jeu. Et on voulait quelque chose qui fasse un peu plus chambre, un peu plus naturel, tel que c'était censé être à la base. Parce que je rappelle que normalement, dans les premiers JDG, tout ça, c'était chez moi. C'était vraiment réellement ma chambre, quoi, en fait. Et on n'avait pas beaucoup de place. Au fur et à mesure, on a agrandi le décor. Mais du coup, on ne voulait pas... C'est pour ça que tu veux un lit, en fait. C'est psychologique. Mais je vais dormir, moi ! Je vais redormir ici. Non, mais c'est qu'en fait, on voulait casser un petit peu ce côté monolithique. C'est pour ça qu'en fait, il y aura... Bon, le décor vraiment arrière, c'est-à-dire le cadre principal des JDG, c'est-à-dire quand je suis assis sur le canapé et que c'est filmé en face de moi, ça, ça n'a pas trop changé. On a remis à peu près les trucs à la même place. Il y a eu des légères variantes, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais ensuite, pour le reste, pour les autres axes, genre quand je suis filmé de côté ou quand c'est filmé sur Seb ou ce genre de choses, on voulait qu'il y ait un truc qui soit un peu cassé. C'est-à-dire qu'on a mis des étagères, on a mis des morceaux de mur où il n'y a pas de placard, où il n'y a pas de jeu. On a mis plutôt des mini-armoires, là, plutôt que les grandes étagères très grandes. Là, typiquement, sur ce canapé, donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir encore, mais il y a plus des affiches en fond, il n'y a pas de jeu. Donc, on a essayé de changer un petit peu le décor, parce qu'on a aussi plus de place, tout simplement. Il y a encore quelques jeux qui traînent là-haut, il y a encore des trucs qu'on peut mettre, il y a des consoles qu'on n'a pas rangées. Mais en fait, moi, ce que je voulais à tout prix éviter, ça, c'était vraiment un truc que je voulais absolument éviter, c'est que je voulais éviter que ça fasse le truc collectionneur brunlette, en fait. C'est-à-dire le côté, les jeux très rangés avec le petit éclairage, machin, le côté collectionneur prout un peu. Du coup, je voulais vraiment que ça fasse plus joueur que collectionneur. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je suis d'accord. On a rajouté. On passe par là ? Allez ! Bon ! Ici, là, on est revenu sous le hangar, donc c'est pour ça que ça résonne. C'est là... C'est pour notre défense. C'est protégé. Pour la protection. Pour le jour où le monde s'effondrera. Non, c'est bref. Parce qu'on a beaucoup d'armes. On a un deuxième machin comme ça, à force, avec tous nos airsofts et tous les machins qu'on se sert dans les vidéos. Donc, on les a stockés un peu jolies. En fait, ça, c'était le seul... On recycle tout. C'était le seul où il y avait, dans la vidéo des 10 ans, il y avait Bob... Qui allait avec le trône, ici. Exactement. Les deux allaient ensemble. C'était le seul sur lequel Bob était traîné dans la fin de la vidéo. La partie 1. La première partie. La première partie des 11 ans. Et du coup, le trône de Tanus qu'on a remonté. Qui ne servira probablement plus. Effectivement. Mais c'est juste qu'on a un trône pour se la péter. C'est ça. C'est quoi, cette matière, d'ailleurs ? Par contre, avec les tuyaux qui font tout à l'égout, là, ça fait vraiment plus toilette que trône. Enfin, ça fait trône. Ça fait littéralement trône. Ça va avec le nom du méchant, hein, du coup. Et d'ailleurs... C'est le dernier Sani-Broyer de chez... Et là, au passage, juste, je leur fais la petite pub, mais je remercie la société... CDS, qui nous a conçu... Qui a construit les murs, en fait. En fait, tout, tout simplement. Dernièrement, on a fait l'acquisition magnifique de cet escalier, qui nous empêche de mourir, déjà. Ça, c'est pas mal. Et voilà, la balustrade, tout ça, est réalisée aussi par CDS. On les félicite. Pendant tous les premiers mois, notamment pendant la vidéo Cyberpunk, chaque fois qu'on voulait aller chercher un costume, on devait mettre une échelle et monter là-haut, en fait. On dit, oh, mais c'est Nico, surtout. Moi, j'étais en bas. Oui, je l'ai fait aussi. Oh, mais non. Ah, d'accord. Après, c'est surtout Nico et Jess, qui est à gauche de la caméra et que vous ne verrez pas, du coup. Mais qui est là et qui nous a évidemment beaucoup aidés. Donc ici, stockage. En fait, à terme, il y aura quoi ici ? En fait, c'est juste des costumes. C'est les costumes les plus urgents, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de faire chier à retourner là-bas, à chaque fois, on va y aller juste après. Mais quand on veut ramasser les costumes, on a les chemises, on a les costumes de la vidéo du moment, en fait, qui sont là. Et puis, le reste des gros costumes. Et là-haut. Et d'ailleurs, encore un petit joujou. C'est ça. Ça serait bien que tu sortes un truc qui fasse pouette. Qu'on a acheté. Ça aussi, on l'a acheté très récemment. Et c'est super cool. En vrai, ça aussi, ça va nous permettre de faire de l'éclairage d'appoint. Je ne sais pas m'en servir. Quel dommage. Et oui, effectivement. Ce sont des torches, qu'on appelle. Il y a plusieurs modes d'éclairage. On peut changer la température et la couleur aussi. Il y a aussi des modes pour s'amuser, comme de grands enfants que nous sommes. Je vais faire ça tout de suite. Du vert. Voilà. Typiquement, alors... Tu as un teint pas terrible aujourd'hui. Typiquement, ça semble... En fait, là, c'est le truc, c'est qu'on est vraiment sous une lumière du soleil. Donc là, pour le coup, on ne voit pas trop la différence. Mais en fait, dans un éclairage un petit peu sombre, c'est un truc qui est minuscule, qui a une grosse autonomie. Qui est monté aussi. On peut fixer où on veut. C'est ça, qu'on peut fixer où on veut, tant que c'est sur du métal. Mais du coup, ça permet de faire des éclairages d'appoints qui sont tout petits. C'est des trucs qu'en fait, on ne remarque jamais quand on regarde ou un film ou un truc qui est bien éclairé. Mais il y a toujours des petits éclairages d'appoints pour avoir juste un petit peu de rouge qui bave là, un petit peu de bleu dessous, enfin machin. Donc, c'est des trucs qu'on va essayer de se servir. Et un truc à la con, c'est qu'en fait, c'est super bien parce qu'on a une valise avec. Il suffit de le poser dessus et ça recharge automatiquement. Et on peut les synchroniser pour les effets que j'essaie de faire dans putain. Ouais. Ouah, il y a du tonnerre. Oh, j'ai peur. Vite, abritons-nous sous l'escalier. Attendez, attendez, restez là ! Hé ! Voilà, regardez, on voit que la police est là, vraiment. Assassin de la police. Je ne peux pas dire ça en plus. Et du coup, voilà. Et l'avantage, c'est qu'en fait, ce machin... Il a synchronisé les quatre. Ils sont dans une mallette et une mallette qui recharge en plus. Il y a juste à poser la mallette qui est là. On pose ça dessus. Pouf. Ah ouais, bon. Ben, vous le verrez pas. On va passer du coup au costume là-haut. Alors là, c'est là où on range tout le bordel parce qu'on a énormément de costumes. Avant, on avait une salle de costumes qui dégueulait vraiment. Mais vraiment, c'était le foutoir absolu. Ça dégueulait de costumes et d'accessoires. Parce qu'on ne rangeait pas aussi. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça dégueule aussi de costumes et d'accessoires. Mais ils sont un peu plus rangés pour l'instant, mais ça va pas durer. On compte bien foutre le bordel le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on fait un buffering ici. C'est comme ça, on fout le bordel là ou là. Comme ça, je dis ça maintenant qu'on est devant la caméra. Comme ça, notre ingestion ne peut pas intervenir. Du coup, il ne peut pas... On fait un doigt d'honneur. Ok, donc là, c'est la salle. En fait, on est au-dessus, on est sur le toit de la pièce JDG. On est vraiment juste au-dessus. C'était prévu pour pouvoir ranger tout ce bordel. Là, c'est là où on stocke tous les costumes. Et on a accumulé un paquet de costumes, de perruques, d'accessoires et de merde pendant ces... On en a jeté en plus. On en a jeté, on a fait un tri. On a accumulé pas mal de trucs sur ces 10, 11 dernières années. Donc voilà. Alors bon, pour l'instant, il y a encore du bordel et tout n'est pas fini. Mais tout ça, c'est pour vous montrer en fait. Voilà, vous avez deux trucs à rentrer de costumes. Là, il y a ici. Ça se poursuit là-bas au fond. On a d'autres rats qu'il faut qu'on continue à ranger. Il faut qu'on ait tripartite, etc. On a tous les accessoires sur le côté. Donc ça vous donne une idée du nombre de chias qu'on a accumulé pendant tout ce temps-là. Mais en fait, là, on a vraiment de la place pour ranger. Il faut imaginer que là, tout ce que vous voyez ici, sachant qu'il y a ça plus à côté, là-bas au fond, qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on a ici, avant, c'était dans une pièce qui faisait 6 mètres carrés peut-être. Enfin, c'était minuscule quoi. Je ne sais plus, mais ouais, effectivement, c'était très tassé. Ouais, c'était vraiment extrêmement tassé. Et du coup, là, maintenant, on peut en faire le ranger. Mais voilà, ça vous donne une idée de tout ce qu'on a pu avoir et de tous les trucs qu'on a. Là, c'est vraiment le jeu des Easter Eggs. Si on se baladait là-dedans, ça serait en mode genre, « Hé, je reconnais, ça serait l'épisode 12, saison 3, salle des costumes issues. » Ce n'est pas spécialement impressionnant. Mais c'était juste pour vous montrer ce qu'il y a un peu. Le truc qui est cool, c'est qu'on est au-dessus de toutes les boxes, en fait. C'est-à-dire, si on se déplace vers là-bas, on est au-dessus de la fameuse salle streaming slash salle modulable. Parce qu'on a un couloir, en fait. Et on peut passer au-dessus de toutes les salles. Et ça, c'est pratique. Donc, c'est vraiment un gain de place pour nous. C'est assez cool. Sinon, il aurait fallu allouer une des salles juste pour les costumes. Et ça aurait été de la perte de place, en fait. Là, du coup, on économise ça en se mettant sur le toit, en fait. Celle suivante. Juste, il y a un détail à la con. C'est ça. Regardez. Au-dessus. Voilà. C'est super classe. C'est vraiment du gadget parce qu'on n'est jamais assez nombreux pour avoir besoin de préciser à des gens. « Attends, le R a été allumé. » Et on oublie de l'utiliser des fois aussi. C'est classe. Et on ne l'utilise jamais. Mais c'est classe. Mais on l'a. Mais on l'a. Exactement. C'est parti. Salle suivante. Et du coup, la salle fond vert qui est vraiment… C'est beaucoup plus grande qu'avant, déjà. Beaucoup plus grande qu'avant, effectivement. Elle n'est pas immense. C'est vrai que moi, même maintenant qu'on a tourné, je me dis « Putain, il aurait fallu la faire encore plus, deux fois plus grosse. » Mais du coup, il faut voir qu'avant, on avait l'équivalent de ce mur-là. Voilà. On avait ce mur-là qui était en fond, qui du coup était éclairé du fond. Et moi aussi. Maintenant, on a deux pans de mur et on a ce qui s'appelle un cyclo. C'est-à-dire que les bords sont arrondis. Toute la salle est arrondie, donc on ne voit plus… On n'a pas d'angle, en fait. On a vraiment ce côté coudé. Il n'y a plus d'angle dans la pièce. On a mis des trusses en haut pour pouvoir accrocher des éclairages sur lesquels… Bon, pour l'instant, on a mis du gaffeur, mais à la terme, ce sera des drapeaux. Du cinéfoil, par contre. C'est du cinéfoil. C'est quand même pro. Ouais, voilà. Mais qui, pour l'instant… C'est pas parfait. C'est pas parfait. On est en phase de recherche et développement. Voilà. On voit qu'il y a encore des halos de lubière sur le fond vert qu'il faut arranger. Il y a plein de choses toujours pareilles. De toute façon, tu fais 80% du travail et puis les 20% qui restent, c'est les trucs les plus longs à faire. Mais déjà, ça nous permet… C'est là-dessus qu'on a tourné la vidéo Cyberpunk. Justement, cette taille de fond vert nous permet d'utiliser une nouvelle technique. Mais d'abord, avant ça, on va peut-être montrer la grosse caméra. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ça, c'est notre future caméra. Enfin, on a déjà tourné Cyberpunk à vert et d'ailleurs… C'est la nôtre, elle est à nous. Elle est la nôtre, oui. Et on a fait des superbes images, notamment celle qu'on a tournée dans le champ. Elle était vraiment magnifique. C'était avec de meilleurs objectifs. C'était avec d'autres objectifs, certes, mais ça fait quand même des… Non, non, c'est quand même une caméra cinéma qui fait une image cinéma et qui permet de tourner en Blackmagic RAW, donc d'avoir un éventail de possibilités énormes à la colo. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut faire une image qui va jusqu'à 4,6K, attention. Et voilà, on peut avoir une gamme de… Enfin, pour l'étalonnage, c'est parfait, quoi. Du coup, encore une fois, on remercie Blackmagic qui nous ont fourni ce matos, en plus des trucs dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt. Et on a aussi un Eldercrone. Alors, c'est… Un Eldercrone. Un Eldercrone. Un Eldercrone. Un Eldercrone online. Ça ressemble à Elder Scrolls. Mais du coup, ce qui permet de faire des allers-retours. On ne l'a pas utilisé parce qu'on l'a monté hier, en fait, mais ça va permettre notamment de faire des mouvements de caméra, si tu peux… On peut automatiser des mouvements, des travelling, tout simplement. Il y a aussi lui, là. On va y venir juste après. Il n'a pas le droit de parler en général, mais… Normalement. Oui, bip, bip, boup, boup. Voilà, donc le truc qui est pratique, c'est qu'on peut faire des travelling automatisés, programmer des positions. Et le truc qui est génial, c'est qu'on peut se déplacer dans tous les axes, en fait, finalement. On peut panoter, tilter et régler la mise au point. Oui, c'est surtout… On peut faire des attrapages de points, tout ça, c'est quand même… C'est comme, en fait… C'est le futur. Entre un travelling et un zoom, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Et oui, ça n'a rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Et avant, on avait tendance à ne pas faire beaucoup de travelling dans les vidéos parce que faire des travelling, c'est compliqué. On ne va pas se le cacher. Ou alors, il faut une caméra, il faut… Si on utilise, oui, un vrai rail de travelling, là, c'est toute une logistique assez complexe. Parce qu'on a utilisé pour la vidéo dès 10 ans, mais du coup, on ne peut pas se permettre de faire ça à chaque tournage. Parce qu'il faut aussi… Alors là, on entre vraiment dans les détails techniques, mais genre, quand on a une personne qui suit une autre personne, enfin, qui est avec un stabilisateur de caméra, mais qui est à la main, donc c'est-à-dire avec un stabilisateur… Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Mais ce n'est pas la même chose… Une gimbal, oui. Une gimbal, voilà. Ce n'est pas la même chose qu'un vrai travelling fait sur des vrais rails. Tout dépend du matériel. Par exemple, ça, tu ne peux pas le mettre sur une gimbal. En fait, la caméra est trop massive et trop lourde. Donc, pour les appareils photos, c'est possible. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas du tout, quoi. Et puis, oui, oui, comme tu disais, c'est compliqué aussi, parce qu'il faut qu'il y ait une personne à côté qui pointe, en fait, qui fasse la mise au point. Donc, c'est pour ça que ce matériel, c'est génial, parce que voilà, ça permet de tout automatiser, quoi. Ouais, c'est cool. Et du coup, justement, dans cette salle, l'idée, c'est… Alors, c'est un truc, c'est évidemment pas fini, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de bosser, c'est le mandaloschlag. Je te laisse expliquer ce que c'est. C'est le nom de code. C'est le nom de code. Ouais, alors que c'est pas ça du tout, mais c'est plus… Enfin, ça rentre dans cette famille qui s'appelle le virtual camera hybride, si je ne me trompe pas. Virtual production. Virtual production. Voilà, c'est de la production virtual hybride, ce qui fait que… Comment ? On utilise, en l'occurrence pour notre système à nous, un tracker Vive qui se trouve ici, voilà, qui permet de traquer la position de la caméra dans la pièce. On a deux récepteurs qui se trouvent ici. Il y en aura quatre à terme. Il y en aura d'autres, effectivement. Et ce sont les mêmes utilisés pour le HTC Vive, tout simplement, le casque vert fait par HTC. Et du coup, ces informations, on peut les envoyer sur Unreal. Et nous avons Jordan qui nous permet d'obtenir, de réaliser ses plans via cette technologie. Et regardez comme c'est formidable. La caméra est en train de bouger et elle est synchronisée avec les images du… Comment ? Un rendu 3D en temps réel, en fait. Et dans Unreal. Voilà. Ce qui permet de synchroniser un personnage qui sera incrusté sur fond vert. Alors là, pour l'instant, elle n'est pas branchée, il n'y a pas de câbles, ce n'est pas branché à l'ordi. Ce qui fait que là, pour l'instant, je suis sur le fond vert, mais on ne me voit pas. Ouais, on ne filme pas réellement, en fait. Mais par contre, les mouvements sont vraiment traqués. C'est-à-dire que quand la caméra bouge, c'est retranscrit en direct dans le… En direct dans Unreal, en fait. C'est ça. Jordan, tu peux expliquer comment ça marche un peu ? Alors, du coup, là, comme on a dit, en fait, on n'a pas les câbles. Donc, c'est pas de bol pour montrer. Vous avez des câbles BNCM. Envoyez-les, parce qu'on est dans la merde. On mettra l'adresse dans la boîte postale. Mais sinon, du coup, on a un câble qui part de la caméra et qui arrive dans la carte du PC. Donc, une decklink de Blackmagic pour faire l'acquisition du flux vidéo. Et donc, on peut avoir une prévision en temps réel, ce qui est super pratique pour pouvoir cadrer tout ça, ce qui permet de faire des effets spéciaux plus vite, quelque part, parce qu'on peut avoir déjà une prévision. Et ensuite, une fois qu'on sait que le plan a été bon, on va en appuyer sur le bouton de rendu. Et c'est vachement rapide aussi, parce que c'est un moteur de jeu vidéo. Donc, du coup, ça fait du rendu en temps réel, même si on peut faire un rendu un peu plus long, qui est un peu plus détaillé, tout ça. Mais ça reste quand même vachement rapide. Un autre truc qu'on n'a pas encore mis en place, parce qu'on n'a pas les câbles, c'est le petit écran qu'on voit là, qui permet aussi de voir l'image, le rendu quasiment final sur cet écran. Mais on n'a pas les câbles. Et du coup, c'est vachement pratique. Ça permet aussi de faire plein de trucs, parce que, par exemple, admettons, on me dit, oui, le plot, là, il fait chier, je peux le prendre et le bouger. Et du coup, il n'y a pas besoin de refaire un rendu, de faire des trucs super chiants. On peut aller super vite pour mettre en place le niveau. Et on peut faire plein d'autres trucs vachement cool, comme créer les niveaux ensemble en multijoueur, quelque part. Et tout ça est très cool. Au-delà de ça, c'est aussi ce qu'il faut voir, c'est que... Là, en fait, on voit... Déjà, ça nous ouvre... Il faut voir qu'un gros problème qu'on a, et qu'on avait toujours, et qu'on aura encore probablement dans les JDG, c'est que quand on veut, je ne sais pas, on va faire un vaisseau spatial, c'est compliqué à trouver, en vrai, un vaisseau spatial. Donc là, maintenant, on va pouvoir modéliser dans Unreal, grâce aux assets d'Unreal, un vaisseau spatial. Et ensuite, on voit, par exemple, là, on voit qu'il y a une lumière rouge qui sort de là, qu'il y a une lumière rose qui sort de là, qu'il y a une lumière bleue qui sort de là. Pour travailler notre lumière, ça va nous faciliter le travail. Voilà, donc on sait, on voit dans la scène, parce qu'on nous place ensuite dans la scène, on voit à peu près où, enfin, toi, tu vois, où est-ce qu'on doit placer les lumières sur le fond vert pour que la personne en vrai matche avec ce qu'elle, en fait. Il y a un versement, c'est-à-dire, si on veut travailler avec une autre couleur, on peut changer les couleurs d'Unreal, et puis la couleur du néon, par exemple, et le passer de rouge à vert. Et sur le plateau, on peut éclairer en vert, ça serait supide sur le fond vert. Mais voilà, on pourrait le faire, on pourrait le faire, c'est ça qui est pratique. Et du coup, c'est ce qui fait que ça améliore la qualité d'incrustation, parce qu'on match vraiment avec la source qu'on a sous les yeux, on a une vraie prévisualisation du produit fini. Oui, bien sûr. Parce que bon, c'est toujours pareil. De toute façon, en général, nous, quand on veut tourner, dès qu'on veut tourner un truc genre qui se passe en forêt ou dans un château, ça va, c'est facile. Mais dès qu'on cherche, dès qu'on veut faire genre, vous êtes à New York, bon, à Fougères, c'est difficile, quoi, tu vois. Donc... Mais là, maintenant, là, maintenant, ça sera davantage facile. Ça a pris du temps, Jordan, quand même, parce que c'est... En fait, le truc, c'est que t'as dû bricoler, parce que personne ne l'a fait avant, en fait, ou très peu de gens. Il y a des gens qui ont fait... En fait, le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de solution clé en main, pour ainsi dire. Donc, du coup, bon, même si on est un peu guidé par certaines documentations d'Unreal ou certains tutos sur Internet, ça reste un peu le saut dans l'inconnu. Donc, c'était un peu stressant, mais bon, au final, maintenant, enfin, à l'instant T, je sais que j'ai un truc qui fonctionne à peu près, même si j'ai prévu de rajouter quand même la production et puis aussi, pour continuer à faire des effets spéciaux qui sont, je ne vais pas dire mieux, mais des trucs qui sont un peu plus... un peu plus chiadés. Donc, c'est un peu, pas à l'arrache, mais c'est fait avec du matériel facilement disponible, donc les trackers Vive qui sont, à la base, faits pour faire du jeu vidéo, quoi. Mais il y a d'autres technologies qui existent, et on est en train de regarder ça pour voir si on ne peut pas avoir une autre solution de tracking ou des trucs qui sont encore mieux. Et là encore, on ne parle que de la vidéo essentiellement, mais il y a aussi tout l'aspect son, parce qu'évidemment, chaque pièce doit être traitée, et elle ne le sont pas toutes encore. La pièce JDG, elle est en cours de traitement. La pièce, la future pièce bazar, rien n'est fait. Celle-là, on a fait énormément... Enfin, il y a eu un énorme travail sur le son et notre ingestion a énormément galéré, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est très haut de plafond, en fait. C'est extrêmement haut de plafond comparé aux autres pièces. Et la pièce, elle est vide, en fait. C'est-à-dire que c'est des gros murs plats qui renvoient les ondes. Alors moi, je ne sais pas comment ça marche, mais du coup, il a fallu mettre des mousses, etc. Oui, il a fabriqué tous les coffrages, toutes les plaques... Avec Alix et Jess. Avec Alix et Jess. Enfin voilà, il s'était trop là-dessus. Pour un rendu qui est... qui est très correct. Ok. Vous attendez à quoi, là ? Non, mais c'est parce que t'as bien... Un rendu qui est... Bref, voilà. C'était une petite présentation. Alors, vraiment, rien n'était... C'est évidemment, rien n'était éclairé. Alors, on a foutu les éclairages au pif pour éclairer les plafonds. Heureusement, parce que sinon, c'est une mauvaise publicité pour leur capacité technique. Complètement. Non, non, voilà, évidemment. L'image, ensuite, là, on n'a pas du tout travaillé. Là, on était vraiment en mode, on circule dans les studios. C'était pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi la vidéo cyberpunk est arrivée avec un mois de retard ? Typiquement, on attendait... On a attendu du matos pendant une éternité. C'est ça aussi. À cause du Covid, il y a plein de matériel qu'on a reçu en retard. Il a fallu aussi construire ce machin de zéro, en fait. Le truc avec Unreal sur fond vert, tout ça, c'est... Il y avait toujours un problème. Il y avait toujours un truc qui allait pas, donc il fallait s'adapter. De toute façon, c'est compliqué. C'est toujours ça quand tu fais quelque chose de nouveau. On travaille avec du nouveau matos qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser, comme on parle à d'habitude. Donc voilà. Déjà, c'est pour ça que je justifie le retard de la dernière vidéo. Mais il n'a pas fini en plus. Et c'est pas fini. De toute façon, on est toujours là. On continue à renouveler le matos petit à petit. Donc évidemment, le retard va continuer à s'accumuler. C'est ça. Mais là, vu que les locaux commencent à devenir présentables, on va dire, c'était important de vous montrer à quoi ça ressemble. Et qu'est-ce qu'on fait derrière en coulisses. Voilà, c'est ça. Vous montrez qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces OPs et ces sponso. Et ça nous sert à financer tout ça. Et encore une fois, merci d'accepter déjà qu'on en fasse et d'avoir des bons retours parce qu'on sait qu'il y a souvent des très très bons retours sur les différentes sponso qu'on fait ou qu'on essaye de travailler un petit peu. Mais en tout cas, vous voyez, en fait, tous ces petits machins, que ce soit les éclairages, le rail à travelling, le caméra, les nouveaux objectifs parce qu'on a évidemment pas tout montré. Mais il y a aussi des drapeaux, des éclairages, des nouvelles gelades. Enfin, il y a tous des petits accessoires qu'on ne va pas vous montrer parce qu'il faudrait vous expliquer un par un à quoi ça sert. Mais tous ces petits trucs, en fait, ça va nous donner des outils différents qui nous permettront de faire des images plus belles et de faire des plans qu'on ne fait pas d'habitude. Parce que c'est vrai qu'on s'est enfermés dans un schéma mental où c'était genre plan fixe, plan fixe, plan fixe, plan fixe, parce qu'on a l'habitude de faire ça. Parce qu'on a des choses, par défaut, on va dire. C'est ça, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose. C'est vrai que là, on s'est ouvert des possibilités, enfin, ouvert avec le temps. Mais du coup, ça nous fait cogiter, ça nous donne des idées de projets à travers JDG, quoi. Bien sûr. Alors évidemment, après, on ne va pas tomber dans le syndrome Antoine Daniel. Enfin, je ne dis pas ça méchamment. Mais c'est... Non, non, mais... C'est le soleil méchant. Non, mais ce n'est pas du tout méchant. C'est vraiment... Enfin, on ne va pas tomber dans le syndrome genre on va mettre huit mois pour faire une vidéo. Vous inquiétez pas. C'est juste que... Tout ça nous permet de nous ouvrir différents... Ça nous permet de nous ouvrir des... Ça nous donne des outils différents, en fait. Ça nous donne des outils différents qu'on n'avait pas avant. Et là où avant, on aurait juste fait un truc entre deux plans fixes. Ben maintenant, on va pouvoir le faire. On va peut-être mettre des petits mouvements de travelling. On va peut-être mettre des caméras qui panotent. On va peut-être mettre... On aura des meilleurs fonds verts aussi, typiquement. Des vidéos comme... Je ne sais pas. Alien, par exemple. Un truc... Une vidéo sur Alien. C'est un projet qu'on voulait faire depuis très longtemps. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant... On essaie de favoriser les décors réels, en Europe, qui existent, voilà. Mais Alien, c'est impossible. Même la meilleure salle de pinball en lumière noire, un peu futuriste, ça ne fera jamais Alien, quoi. Donc voilà, il faut se rendre à l'évidence, quoi. C'est ça. Et du coup, maintenant, avec ce truc de fond vert, ça va nous ouvrir des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Du coup... Et ça, on l'a toujours fait. On n'a jamais trop communiqué là-dessus. Mais on a toujours un peu step-up notre matériel. On l'a renouvelé pour passer à la HD à l'époque, ensuite à la 4K, tout ça. C'est vrai qu'on investit régulièrement, mais c'est des choses qu'on ne montre pas forcément. C'est ça, ouais. Mais là, en fait, on s'est dit, ça serait cool de le montrer, parce que vraiment, on a tout fait d'un seul coup. C'est ça. On a changé le décor, on a changé le lieu, on a changé les fonds verts, on a du nouveau matos, du nouvel éclairage. Donc vraiment, comme on a tout changé en même temps, on s'est dit que ça serait cool de vous le montrer, simplement. Bref, voilà. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo vraiment très différente par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ne vous inquiétez pas, il y a une vraie vidéo qu'on est en train de travailler pendant ce temps-là. On a fini de la storyboarder cet après, normalement. Et puis, on continue à bosser pendant ce temps-là pour évidemment utiliser tout ça pour que vous le voyez en action. et puis, merci encore à Blackmagic qui nous a financé une partie du matos que vous avez pu apercevoir dans cette vidéo, notamment la grosse caméra et les petites plutôt ainsi que des petits accessoires. Et vous avez encore une fois les liens sur la description si ça vous intéresse au niveau technique. Et puis, pour le reste, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Joueur du Grenier. Salut à tous. Ciao.